On va venir à Djapur en avion, par la route, ou bien en train. Dans le vol de Khabarati à Djapur, par la fenêtre, on a la magnifique vue, la chaîne de montagne Himalaya. A l'autre côté du Himalaya est Tibet, où je suis déjà allé plusieurs fois, et cette fois-ci, je vais s'écouter du Himalaya à l'Inde. Djapur, c'est la capitale du Rajasthan, une ville de palais et de forts. Il y a beaucoup de monuments historiques et des jardins magnifiques. On dirait que c'est la porte d'entrée sur l'héritage royal de l'Inde. On a besoin de trois jours minimum de visiter cette ville et son alentour. . C'est bon, c'est bon. Sur la petite route vers Narakara Fort, il y a plusieurs endroits où on peut s'arrêter pour admir le balai dans l'eau. C'est des endroits idéals pour voir le lever aux couches de soleil. Un pur escalier, pas loin d'un fort d'Ambaye. Il a été construit à 16e siècle pour recollecter le loup de pluie. On peut la visiter gratuitement. Sous-titrage ST' 501 ... 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